... Vous savez d'abord que les seuls deux candidats qui ont saisi la co-constitutionnelle au sujet des élections, c'est le président Fayoulou qui demandait le recontage, qui revendique la victoire jusqu'à ce jour, à l'instar d'Étienne Tissékédi. Il a le droit de revendiquer la victoire et personne ne doit lui reprocher. Moi, à mon tour, j'étais allé dire à la Cour que les élections étaient irrégulières, qu'il fallait les annuler et reprendre le processus avec une sénine nouvellement constituée, autrement constituée. Nous n'avons pas été écoutés. Figurez-vous que celui qui présidait la co-constitutionnelle au cours de cette audience, c'était le juge Noël Quilomba. Aujourd'hui, le juge Noël Quilomba est victime de ces irrégularités qui ont commencé à la Cour. Parce que c'est dans l'irrégularité que le juge Quilomba et son collègue Oboulou ont été remplacés à la Cour constitutionnelle. L'État des droits que prône notre Constitution, qui affirme d'ailleurs à l'article 1er que la RDC est un État des droits, et que les institutions de la République, c'est-à-dire le Président de la République, le Parlement, le gouvernement et les causes et tribunaux, ont été organisées de manière à assurer l'instauration de l'État des droits. C'est pour ça que le Président de la République prête serment devant Dieu, devant la nation et devant la Cour constitutionnelle, et il jure de faire respecter la Constitution, de veiller à ce que tout le monde respecte la Constitution, et s'il la viole intentionnellement, le Sénat et l'Assemblée nationale réunies en congrès ont le pouvoir de les mettre en accusation. J'ai été consulté comme avocat par les juges à la Cour constitutionnelle Noël Quilomba et Jean Oboulou, pour poser tous les actes de ma profession, afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits. J'ai écrit au Président de la République, en lui disant qu'il n'a pas le pouvoir, du point de vue de la Constitution, au regard des dispositions de l'article 158, notamment, de la Constitution, de remplacer ces juges-là. Les juges de la Cour sont les juges inamovibles. Pourquoi ? Pour être nommé juge à la Cour constitutionnelle, on l'est dans les groupes du Président de la République, ou dans les groupes du Conseil supérieur de la Mastadie, ou alors dans les groupes du Parlement. C'est-à-dire quoi ? Le Président nomme trois juges sur sa propre initiative, le Conseil supérieur de la Mastadie lui en propose trois, et le Parlement, réuni en congrès, fait la même chose, lui en propose trois. Il est énorme. Ces juges-là ont un mandat de neuf ans. Ce mandat ne peut prendre fin que si l'un d'eux décède, ou le mandat expire, ou sinon ils démissionnent, ou alors ils sont démissionnés. Le mandat peut aussi prendre fin à la suite du renouvellement de la Cour, par tirage au sort. On n'est pas dans le cas d'espèce. Les tirages au sort auraient dû avoir lieu en 2018, mais il y a eu un décès, il y a eu deux démissions. Et donc on a nommé d'autres juges, dont Ouboulou, qui ont leur mandat, qui courent pendant neuf ans. En 2021, l'un d'eux seulement va sortir par tirage au sort. L'autre va continuer. Et le Président ne peut nommer qu'en ce moment-là, c'est-à-dire en 2021. En remplaçant le juge, maintenant, en violation de ses dispositions, il a intentionnellement violé la Constitution, et il doit rapporter les deux ordonnances, celles qui nomment les juges qui remplacent mes clients, et celles qui nomment mes clients à la Cour de cassation, étant donné qu'un juge à la Cour constitutionnelle ne peut pas être nommé à un emploi public pendant deux ans, depuis la fin de son mandat. Alors, j'ai appris que mon frère, le Président Fayoulou, à son retour, a pris à cœur, comme la Bible l'a dit, qu'il faut défendre le droit, tu ne violeras aucun droit, tu suivras ponctuellement la justice. Je l'ai entendu dire publiquement, qu'effectivement, puisqu'il y a eu violation d'intention de la Constitution, les Sénats et l'Assemblée nationale, réunis en Congrès, devraient faire leur travail. Alors, je suis venu le saluer, d'abord par amitié, mais surtout pour lui dire, ce que vous avez dit là, c'est juste, c'est ce que devrait faire tout citoyen, surtout ceux qui ont vocation à diriger les pays, il faut défendre le droit à tout prix. Dieu a dit à Moïse, tu veux rester dans les pays ? Moïse était roi, le premier roi d'Israël, en vérité, c'est Moïse. Tu veux rester dans les pays ? Tu veux garder le pouvoir ? Ne viole aucun droit, tu suivras ponctuellement la justice. Que le président Fayoulou ait pris à cœur de dire ça, au sujet de cette violation grave, contre les juges dont je suis le conseil, m'a déterminé à venir rendre visite aujourd'hui. Maître Théodore Ngoï, pour cette action, cette initiative, et il a toujours pris à cœur cet aspect de l'état des droits. Et c'est comme ça qu'il est allé à la Cour constitutionnelle pour contester les résultats. Et toute personne est prise de justice, des vérités, ne peut faire que ce que Maître Théodore Ngoï a fait et est en train de faire. Nous disons ici, nous voulons construire un état des droits. Ce n'est pas un mot qu'on lance en vain. Il faut que les actes suivent. M. Tuseke dit, il le sait. Il n'est pas légitime. Non seulement il est illégitime, maintenant il pose des actes en violation intentionnelle de la constitution. On ne peut pas laisser passer cet aspect des choses. Et c'est pour cela que je soutiens totalement l'action de Maître Théodore Ngoï. Je dis à la population, je dis à tout le monde, M. Tuseke dit, pour un risque énorme. Donc il doit être traité de haute trahison. Voilà ce que nous disons. Et on ne peut pas prendre à chaque fois pour les Congos les demi-méjures. On ne peut pas à chaque fois pour les Congos accepter des choses inacceptables. Ce n'est pas parce que ces juges-là, mon co-éditeur, que je dois soutenir la violation intentionnelle de la constitution. Non. Nous sommes des hommes ici au Congo et des femmes qui sont des hommes et des femmes des principes et des valeurs. Le respect de la constitution est sacré et M. Tuseke doit respecter la constitution. Parce que vous n'avez pas pensé sur ce sujet. Merci. 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 Merci.